On s'est dépêchés de descendre en haut parce que depuis tantôt, quand on était ici, j'avais l'impression que j'entendais des cris lointains. C'était la même voix qu'on avait captée en montant. Puis la même voix que quand on avait descendu, j'avais entendu une voix d'enfant. Une voix de petits gars ou de petites filles. Je ne sais pas, mais ce n'est pas normal. Je pense que ça ne venait même pas de la grosse box en plus. Ça a été vraiment intense, mais vraiment intense. Puis comme Pat le disait tantôt, on a entendu beaucoup de choses, beaucoup de voix. Il y a des voix qui ne venaient pas des machins. La rame pod se déclenchait souvent. Beaucoup de voix captées. Isabelle, à un moment donné, elle a eu la chienne parce qu'elle est en arrière de elle à sa droite. Elle a entendu, mais j'ai entendu, mais moi je pense que ça venait de la grosse box. Mais elle, elle me dit que ça venait d'en arrière de elle. Dans le sol, il y a une espèce de malaise. On n'est vraiment pas bien dans le sol. Ce n'est pas la même chose que la dernière enquête. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'enquête au Vieux-Beau-Hernois. La première partie, ça a été vraiment super intéressant. On s'est concentré sur l'histoire de Frank, vu que c'est lui le dernier en rapport avec les lieux qui est décédés. Maintenant, aujourd'hui, j'ai apporté beaucoup d'équipements. On va essayer d'entrer en contact avec les enfants qui auraient été aperçus à l'étage. Il y avait une cliente ici en bas, puis elle a demandé c'est qui les enfants en haut de pico. Il n'y avait pas d'enfants ici, là. Donc, il y a des enfants qui auraient été aperçus ici. La dernière fois, j'ai proposé de jouer au bille. J'avais donné le choix. Est-ce que ça vous tente de jouer au ballon ou au bille? Puis un mot qui a été dit, c'est « au bille ». Ça a dit quelque chose, là? Ça a dit aux billes. On dirait, hein? J'ai amené des billes. J'ai amené un jeu, un vieux jeu, ça date de l'époque victorienne. C'est une reproduction d'un jeu que les enfants jouaient avec dans le temps. J'ai emporté des toutous. On va essayer de faire provoquer, vu qu'on ne sait pas dans quelle année, dans le fond. Ces enfants-là proviennent. Mais je vais remettre des petits bonhommes aussi, comme que j'ai fait souvent, comme à l'osée Saint-Clotilde, puis à d'autres endroits. Ça, ça apporte beaucoup de réactions quand on fait ça. Tato, le propriétaire, nous a confirmé que pendant la semaine que moi, je faisais l'analyse, la première enquête, il y a un mur qui a été mis à terre, ce mur-là. Dans le fond, ce mur-là a été mis à terre et il faisait la hauteur d'une part. Les autres, ils veulent mettre un stage. Ils ont mis le mur à terre. Le père du propriétaire, lui, il a travaillé ici une bonne partie de la nuit, une journée, et il entendait des bruits de pas dans les escaliers et il a entendu des portes claquer. Assez qu'il pensait que c'était son gars qui arrivait, puis quand il était à la voie, il n'y avait personne. Moi, j'avais dit au propriétaire, quand il y a des rénovations et de la construction majeure, c'est propice aux phénomènes paranormaux, les gens vont vivre des choses inexplicables. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a même son père, il s'est réveillé un matin avec une grosse bosse sur le côté du visage. Il est allé consulter, puis même le docteur ne savait pas ce qu'il y avait. Après 24 heures, ça a disparu. Ça risque d'être bon pour nous autres, par exemple. Aujourd'hui, vu que ça s'est arrivé, ça l'a dérangé, parce que c'est sûr qu'ici il y a des entités, on a capté des trucs à la première partie. Ça va être bon pour nous autres aujourd'hui, je passe l'enquête. Ça, c'est le Paranormal POC. Lui, avec la tablette, il va nous indiquer s'il y a des changements de température dans la place, s'il y a des changements au niveau des champs électromagnétiques, statiques. Aussi, lui, ce qui est intéressant avec le Paranormal POC, c'est qu'il est capable de capter des mots un peu comme le virus au travail des champs électromagnétiques. Si j'ai bien quelque chose qu'il veut parler, lui, il va le capter et il va nous le dire. Bonjour, moi, je m'appelle Patrick. Moi, c'est Isabelle. OK. Peut-être faire du bruit pour moi. L'appareil que je vais allumer fait du bruit. Si vous parlez assez fort, au travers de ce bruit-là, on va être capable de capter les mots que vous allez dire. Il n'y aura pas d'interférence, c'est sûr. Ok. C'est que c'est que c'est qu'elle m'a, tá? C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est quoi maintenant? Fly. Fly. Nous on s'est nommé tantôt, on aimerait ça avoir des noms. On veut vous approcher de nous si vous êtes là. Il y a deux appareils par terre. Si vous en approchez, il y a une série de lumières qui va s'allumer, ça va nous montrer que vous êtes là. Il y a mon appareil à ma droite qui va m'indiquer votre présence aussi. Il y a de l'énergie qui monte autour du paranormal. Il n'y a pas d'interférence, il y a vraiment des affaires qui se disent. Oui. Il y a encore. Oui. On se trouve à être en face de ce qu'on était tantôt. On essaie de faire une séance ici. Tantôt, je pense que j'ai capté, je pense que je vous ai entendu tantôt. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Les appareils qui sont autour de nous, c'est vraiment juste pour carter votre présence. Là-bas, les petites lumières qu'il y a par terre, si vous vous en approchez, mon appareil ici va me l'indiquer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le fait que les nouveaux propriétaires aillent démolir des murs, est-ce que ça vous affecte? Est-ce que ça vous dérange? Je ne sais pas ce que ça dit, mais c'est un sec. D'accord. Dans le fond, cet appareil-là, c'est fait pour amplifier ce qu'on cap avec la Ghostbox. Puis le plus possible, ça va couper le bruit blanc, puis ça augmente les murs. Comme vous avez entendu, les murs sont beaucoup plus forts. Le sous-sol, à l'époque, il servait à quoi? C'est quoi qu'on faisait? Est-ce que c'était ici que les personnes décidées étaient préparées? Là, ça se peut très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne m'entends pas. Ça fait deux fois que j'entends qu'il y a une voix d'enfant là-dedans. Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu peux me le dire dans un des deux appareils. Soit celui-là ou celui que j'ai ici. C'est parti. C'est parti. Libre. Oui. Liberté. Libre. C'est quoi ton nom? Miss. Ça, ça sent d'époque? Oui. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. On veut juste savoir pourquoi tu es ici. On ne te fera pas de manu. Tss. 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 J'étais à dire d'autres choses en dessous mais c'est pas fort. S'il y a un adulte, parce qu'on a entendu des voix de monsieur là, est-ce que vous êtes capable de me dire pourquoi on entend un enfant ici? Est-ce que j'aimerais s'entendre ce que ça veut dire? Est-ce que j'aimerais s'en parler? Oui. Tu peux me parler, hein? Il n'y a personne qui va te faire du mal. C'est-tu tous les salons mortuaires qui sont des embaumements ou ils arrivent déjà préparés? Je ne sais pas, mais à l'époque, ça devait se faire à la même place, parce qu'il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Il y a même tout a connu ça. Le monde faisait ça dans la cave. Il préparait dans la cave et il était exposé dans les salons. Oui, sûrement que ça évite avec le corbillard ou toute l'équipe. C'est ça. Ça a été longtemps le même. Y'a-tu des secrets cachés? 4 4 4 5 8 8 8 8 8 9 9 9 Vous n'aimez pas parce que vous avez peur de quelque chose? Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Nous, on est juste deux notre côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner une pause. Nous, on va remonter en haut. Si il y a des enfants, j'aimerais que vous veniez ici, puis j'aimerais vous entendre. On a des appareils. Ça va nous permettre de vous entendre. J'ai amené des toutous, des billes. Je vais allumer un appareil. Je vais même mettre des petits bonhommes. Je ne sais pas si à l'époque que vous viviez, ça se peut qu'une télévision, ça n'existait pas. Mais je vais mettre des petits bonhommes. Vous allez le voir. C'est drôle. C'est en couleur ou en noir blanc. On va essayer d'en trouver des vues en noir blanc. Ça fait qu'on va essayer de savoir que ça donne. Si jamais il y a un enfant qui est tenté d'aller toucher au toutou, ça va nous indiquer une présence. Mais déjà, quand tu glissais là, ça fait de bien. Ah oui? C'est pas ça? C'était eux qui avaient touché? Non. Je vais les mettre au mode sensible. On va les mettre dessus, comme ça. Vous comprenez le principe. Des billes pour attirer l'attention. La dernière fois, ça avait l'air de le retenter. Quand j'avais donné le choix, on va te jouer au ballon ou aux billes. Ça va dire le mot « billes ». Ça fait que si jamais il y a juste quelque chose qui s'en approche, soit des toutous ou des billes, ça va s'allumer comme ça. OK, dans le fond, c'est le même principe. OK, il y a plein de balles. Ça vous tente. Je vous l'avais premier. Vous venez jouer. Vous venez jouer à ça. Vous venez jouer avec les toutous. Ou vous venez jouer au pays. Ça se recule un peu. Ça se recule un peu. Vous venez jouer au pays. C'est pas grave là, on a déjà vupé là. C'est pas ce que ça a dit hein? Comment vous avez trouvé ça? Les petits bonhommes, je sais pas si vous connaissez ça. Est-ce que vous aimez ce que j'ai apporté? À n'importe quel moment, c'est quelque chose qui vous intéresse. Les billes, les toutous, même le petit jeu de billes qu'il y a là, vous pouvez vous en approcher. Vous autres, j'ai apporté ça. Parce que la dernière fois, je vous ai demandé, voulez-vous jouer aux billes ou au ballon? Puis, il y a quelqu'un qui a dit aux billes. Est-ce que vous aimez du tout qu'on a amené? Oui. 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 J'ai entendu là. Oui. Laquelle que t'aimes le plus? Est-ce que t'aimes l'âme ou le lapin? Est-ce que t'as entendu? Oui. Ça fait de même. Oh! Tu as entendu ça? Oui. Ça c'était assez fraqué. C'était bizarre cette voix-là. Je ne sais pas si vous étiez quelqu'un, je ne sais pas qui vient d'être parlé, j'espère que vous n'êtes pas là pour faire peur aux enfants. Je n'ai pas aimé le ton de votre voix. Je m'adresse aux enfants, parce que je sais qu'il y en a. Celui qui m'a dit qu'il aimait les toutous, est-ce que tu peux me dire lequel qui t'aime le plus entre langue et le lapin? Si tu me dis lequel qui t'aime le plus, je vais te le laisser, je vais te le donner, je vais le laisser dans la bâtisse ici, ok? Je peux juste me dire âme ou lapin. Et puis 6, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Ah, pour les é April, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Je vais remettre les bananes, je vais laisser l'appareil allumé pour accélérer assez. Ça c'était un enfant ? Un enfant encore. On t'a entendu hein? Faut pas que t'inquiète pas. C'est pour toi pendant les bananes, les jouets et tout là. Venez vous asseoir ici pour regarder les bananes, affraîchés, 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 affraîchés. On veut vous asseoir à côté des trucs ici là. On a l'impression qu'ils les écoutent hein? Est-ce que vous avez aimé ça? Tente à marcher? Ouais. Je vous laisse commencer, vous pouvez me prendre. Parce que moi je connais pas des jeux de feuilles. Le sac, il est plein. Ok, c'est le pas là. Quand même une voix d'enfer, hein? Je suis en ado. Oui, ado, exactement. 12-13 ans. Ne gênez-vous pas, vous pouvez en prendre des billes. Il y en a beaucoup dans le sac, il doit en avoir moins 50. Je n'ai toujours pas entendu de la petite clochette. Est-ce qu'il y en a qui le sentent, s'il y a des affaires, s'il y a un enfant qui reste seul ou sous-sol? Est-ce que si c'est le cas, je ne trouve pas ça normal? C'était plus actif avec la joie-voix, ça? Hum, peut-être. C'est une question de préférence, là. Hein? C'est une question de préférence, si tu préfères mieux l'autre. J'ai l'impression qu'avec la joie-voix, ça a été plus actif que la joie-voix. On va l'essayer, là. Avec les recherches que nous avons faites, on pense que ça pourrait dater des années 1800, la guerre des Patriotes contre les Anglais, la bataille de Château-Gay, ça se passait drette, là. Donc, ces deux PVE-là sont vraiment très intéressants. J'ai mis... C'est habillé, J'imis? C'est pas le cas. Hum... C'est en bas du cas? Ouais, ou est-ce que la lumière, ça n'est pas une, ça, une prise de courant contre toi? Non. C'est des fois. C'est des fois. Je n'ai pas compris ce que tu avais dit. C'est tout. Non. Je sais qu'il y a des enfants qui ont répondu comment, qui ont réagi mieux. C'est un. Elm, j'ai réagi mieux. C'est un. Elm, tu as entendu, hein? Ouais. C'est un petit peu. Tu as entendu, hein? Ouais. C'est un petit peu. C'est un. Un. Qui demande de l'aide? C'est quoi, maintenant? Qui a dit elm? Tu n'es pas capable ? Hein ? Tu n'es pas capable ? La banque du propriétaire, il a travaillé ici. Il était vraiment tard. Il était tout seul, il était en haut, deuxième. Il a entendu quelqu'un monter des escaliers. Il est allé voir, il n'y avait personne. Il a aussi entendu des portes claquer. Est-ce que je peux savoir c'est qui qui a entendu ? Qui montait les escaliers ? Il a eu vraiment peur ce soir-là. Seul. Oh, 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 oh. OK. Vous pouvez vous rapprocher encore ? L'appareil-là vient de se déclencher entre les deux coups encore. Ça ne fait pas mal. Attends. Un coup, deux coups. Est-ce que c'est comme ça que tu veux répondre à nos questions ? Est-ce que tu es un enfant 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 ? Est-ce qu'il en fait ça ? C'est qui ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Est-ce que c'est un enfant qui a connu des toutous? Tu les aimes? C'est bon, hein? Tu peux nous parler, je ne vais pas quitter. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-le à nous! On est là pour ça ! Hey ! Ça se dit hey ! Ils sont plusieurs à l'encourager même, je te dirais. Ouais ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vois, il y a des gens qui n'avaient pas trop bon, qui est comme une chèque, c'est-ce que... On va pas de la cuisine ? Ouais ! Ouais, je te capte pas, dis-moi pas ça, là. Est-ce qu'il y a des entités négatives, ici ? Moi, je te croirais pas, là, mais... J'ai entendu, oui, il y en a. Ah bien, parce que... OK ! Qu'est-ce qu'il y a dans le coin? B, tu as tout le temps porté à regarder, là ? J'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là. Mais ça, c'est Frank. Hey, Frank ! T'es là, peux-tu check ? Tu prends une bière à ta santé ? Là, tu peux-tu nous renseigner, Frank ? Il y en a combien, ici ? Parce qu'il y a une voix que j'aime pas, que j'ai entendue deux ou trois fois à ce moment-là. Oh, mon Dieu ! Ça venait de où, ça ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ben, tu me parles pas, je sais pas. Ben, attends ! Oh, mon Dieu, c'était bizarre, c'est pas ce que j'ai entendu, pis ça venait pas des matelins, là. Qu'est-ce que t'as entendu ? Ben, je sais pas trop, une petite voix. Une petite voix ? Oui. T'as enregistré ça, hein ? C'est sûr que j'ai enregistré ça. T'as enregistré encore ? Oh, mon Dieu, pis le codeux aussi, là. Mais avant que j'enregistre, je lâche pas. OK, qu'est-ce qu'il y a ? OK, je rallume ça. Salut ! 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 C'est qui ? Un petit. Un petit. Un petit. C'est quoi ton nom ? Ben. 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 OK. Là, ce que je vais essayer de faire... C'est pas régulier parce qu'on disait que ma caméra peut pas capter. Ouais, normal. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de capter des ombres avec des photos. Parce qu'il y a certaines personnes qui travaillent dans le domaine du paranormal, qui ont déjà capté des ombres ou travaillent des flashs de lumière comme ça. Je peux pas vraiment le capter. Fait que... Non, mais moi, j'ai mangé mon pied. Il te parle, hein, lui-là. Ouais, ouais. Continue à me parler. Oh, c'est quoi ça ? Quoi ? Ça craque à côté de moi, là. La lumière qui flash à ma gauche, si tu t'en approches, je vais être capable d'écarter ton image. Est-ce que tu peux t'approcher ? C'est pas grave. C'est là que je vais voir, quand je vais analyser. C'est parce que c'est là que ça craque, là. Ouais, si t'es là, je vais être capable de capter ton image si tu t'approches. C'est pas... C'est pas qu'est-ce que ça fait en haut, là. C'est vrai qu'il y a des jambes qui pendent dans le vide. Ah, tu pourrais peut-être me raconter une histoire en place, qu'il y a des jambes qui pendent dans le vide, là. C'est le temps de vous montrer. C'est vrai que c'est pas OK dans la porte, là-bas, hein. Toi, tu as dit que tu as vu un ombrage passer dans la tête, où est-ce qu'il y a une lumière ? Ouais. Mais moi aussi. Tu m'as dit que c'était normal, c'est plus tard. OK, dans celle-là ? Ouais. Ah, il a un peu fait avec une tête. Non, non, moi j'ai vu comme quelqu'un, ben, quelqu'un, j'ai vu quoi passer, là. Éclame-moi ça, tout le monde. Ça fait bizarre, là. Ouais. Est-ce que vous êtes encore là avec nous ? Parti ? Parti où 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 ? Parti où, je ne comprends plus le reste. Oh, ça c'est fort, là. Ça c'est fort. OK, c'est clair que les toutous vous intéressent, pas les billes. Parti où ? 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 Vous avez entendu, lui ? Ça venait pas du micro, hein ? De toute façon, si vous passez de la boîte, c'est sûr que je vais enregistrer votre image. Il y a une caméra qui pointe dans le couloir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la ligneur qui est là, qui allume depuis tantôt. Il y a un enfant qui est là. Moi, sérieusement, si la clochette va se mettre à sonner, là, je capote. C'est cool. Il y a un enfant qui est là, c'est sûr. Juste me dire, est-ce que tu veux que je te laisse l'âme ou le lapin ? OK, je vais en faire quelque chose, OK ? Attends un peu. T'as pas peur, là ? Il a dit non. Hey ! Je t'enlève rien. Je veux juste faire quelque chose pour que tu m'aides à comprendre. Elle dit hey ! Juste avant, il a dit non. Attends. Il a touché pareil. C'est pour ça qu'il a dit hey. La peigne est là. OK. La peigne est là. Il y a l'âme aussi. Ah, il y a l'âme aussi. OK. Je vais en faire comprendre ce que tu veux. Souvent, je te le demande. Si tu veux le lapin, approche-toi du lapin. Ah, je touche pas. Approche-toi du lapin. Ah, je touche pas. Approche-toi du lapin. Ah, je touche pas. Approche-toi du lapin. Il a dit non, touche pas. Et si tu veux l'âme, approche-toi de l'âme. Si il y a des lumières bleues qui s'alignent, ça bruit à côté de l'âme. Parce que c'est le champ magnétique, les lumières bleues. Mais quelqu'un qui a dit non, touche pas. À qui tu dis ça, touche pas? As-tu dit ça à un enfant? Ou à moi? Je sais pas ce qui a dit ça à l'enfant. Moi, je te donne la permission de toucher au toutou que tu veux. Écoute pas l'autre personne. Je sais pas c'est qui, là. Moi, j'ai pas amené ça à une adulte. J'ai mal au ventre, qu'est-ce-tu? J'ai amené ça pour les enfants, les bais et les toutous. Moi, je veux savoir. Tantôt, il y a un enfant qui a dit oui. T'as mal au ventre? J'ai mal ça. Il t'a dit, t'as l'air de te toucher. Il t'a dit, touche pas. Je m'en fous. Tu me fais ce que tu veux. Autant. 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 Tu as compris ce qu'il a dit? Ah, je sais pas. Ça a pas l'air fin. Moi, je m'adresse aux enfants. Si tu veux que je te laisse l'âme, approche-toi de l'âme. L'âme qui est là. Si tu veux que je te laisse le lapin, approche-toi du lapin. Moi, je te donne la permission. Il y a personne qui va te faire du mal. Tu as le dois te toucher. Je te donne l'autorisation. C'est vrai? Ouais. C'est juste que ça a fait bizarre tantôt. J'ai hâte aussi d'analyser ça. J'avais l'air à être plusieurs entités ici. Est-ce que par les mots, il y en a un qui est négatif? C'est quoi? C'est pas moi qui s'y peste. C'est quoi? Une cigarette. C'est ça j'ai entendu. C'est pas moi qui s'y peste. C'est pas moi qui s'y peste. Excuse-moi, mais c'est pas bon pour la santé de fumer, là. C'est qui qui a demandé une cigarette? En plus, dans les bars, on a tout bas de fumer. Désolé, je ne fume plus, ça fait 4 ans. Bientôt 4 ans. En une semaine. Félicitations. Merci. Ils disent que la cigarette est sûre. Tu le sais-tu? J'ai entendu crier, mais ça ne vient pas d'accord de toi. Ah, c'est fou. Je te le dis tantôt, là. Je l'ai capoté, là. OK, poser la question. Est-ce qu'il y a parmi vous un entité qui est négatif? Il y a un échange avec les autres? Il y a quelqu'un qui est sévère. Je sais que ça te fait peur, là, mais on s'en va tout de suite dans le sol. Je ne sais pas si on va capter quelque chose. Non, non, je ne veux pas y aller. Non, non, je ne veux pas y aller. Non, non, je ne veux pas y aller. Hé! Sous-moi! Sacrément! Si je ne veux pas y aller, c'est parce qu'il y a une raison que je ne veux pas y aller. C'est pas normal, là, regarde. Je n'ai pas peur de rien d'habitude, vous-là. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas peur de rien d'habitude. Maintenant, on va rapidement. Ok! Depuis tantôt que j'entends. J'entends finir. J'ai l'impression que ça vient d'ici. Est-ce qu'il y a un enfant ici en ce moment? Tu peux vous parler, il n'y a personne qui va faire de mal. Qui est ici au sous-sol? Tu sais, la porte que le père a entendu claquer et qu'il ne sait pas c'est la case, pourrais-tu que ce soit Yann? Peut-être, mais on l'a fermée tout à l'heure en montant la porte. Il n'y a aucun vent ici. Tu sais, ce que j'entendais en haut là, ben YUPI, la caméra qui est là, si jamais ça vient de ça, elle va l'avoir à rajouter. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici en ce moment dans le sous-sol? Si jamais il y a quelqu'un ici au sous-sol, tu peux monter en haut à la fermission des propriétaires. Ça ne lui dérange pas qu'il soit en haut. Tu n'as pas besoin de rester dans le sous-sol. Ça fait du quelque chose. Reste pas dans l'amorceur, monte en haut. Tu peux sortir d'ici. Je pense que c'était pour être beaucoup plus réactif en descendant. Je pense que c'est beaucoup plus réactif. Sous-titrage Société Radio-Canada